Hey, salut les astrophiles, une petite vidéo rapide pour répondre à une question qui est revenue quelquefois dans les commentaires où je parlais, dans les vidéos dans lesquelles je parlais d'astrologie uranienne, une question qui est revenue d'ailleurs sur ma toute dernière vidéo, quelqu'un m'a à nouveau posé la question, donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo sur le sujet, pour parler des, ce qu'on appelle des transneptuniennes. Alors en fait c'est un terme qui n'est pas tout à fait correct, les transneptuniennes, on devrait dire les transplutoniennes, en fait c'est un terme qui définit les planètes qui se trouvent au-delà de Pluton, enfin quand on dit transneptunienne c'est au-delà de Neptune, parce que ce sont des planètes que quand elles ont été découvertes on n'avait pas encore découvert Pluton, donc Pluton l'a découvert un tout petit peu après avoir découvert ces corps-là et les astrologues qui ont découvert ces planètes dont je vais vous parler n'avaient malheureusement pas découvert Pluton parce qu'elle a un sens qui est quand même assez compliqué à saisir, Pluton c'est en astrologie uranienne, je précise en astrologie uranienne, ce n'est pas forcément le même sens dans toutes les astrologies, il y a beaucoup d'astrologies différentes, mais en astrologie uranienne Pluton a la signification de transformer, de métamorphoser, de développer les choses, c'est pour ça que par exemple elle apparaît dans tout ce qui est les mutations, mutations physiques, mutations génétiques mais aussi les mutations dans la société, ça parle également par exemple du métabolisme, de la croissance parce que c'est ce qui fait grandir, transformer les choses et donc Pluton a été difficile à trouver et ce ne sont pas les deux astrologues qui ont trouvé les huit planètes dont je vais vous parler qui l'ont découverte malheureusement et donc à l'époque quand on a découvert ces huit planètes trans-neptuniennes, on les a appelés des trans-neptuniennes puisque Neptune était la dernière que nous avions trouvé et donc la question s'était posée de savoir un peu quelles étaient ces planètes que je vous ai évidemment déjà présentées dans d'autres vidéos donc là vous pouvez voir autour de la roue, la roue uranienne mais en réalité on a la même chose ici avec une roue à 360, on peut retrouver exactement le même corps plus d'autres qui sont des corps, des planétoïdes, des astéroïdes comme ici par exemple on a Cérès, ici on a Pallas, là on a par exemple Omea, ici Junon, voilà donc ça c'est des corps Makemake, ce sont des corps qu'on peut utiliser qui sont des astéroïdes mais les trans-neptuniennes sont encore différentes, on considère en tout cas que ça a vraiment le comportement d'une planète ou en tout cas l'influence d'une planète et donc elles sont nombre de huit, donc vous avez ici Cupidon, Hadès, Zeus, Cronos, Apollon, Admet, Vulcain et Poséidon en fait je vous les ai donné dans cet ordre là parce que c'est dans l'ordre de présumément de la plus proche du soleil à la plus loin du soleil et donc évidemment de la plus rapide à la plus lente, en sachant que la plus rapide dont j'ai parlé ici avec Cupidon est en réalité quand même très très lente puisqu'elle fait le tour du système solaire en 262 années virgule 5, donc c'est là on est vraiment sur de la durée, il faut vraiment être patient donc évidemment aucun d'entre nous ne verra une révolution Cupidonienne, ni une révolution adhétique, ni chronosienne, voilà on ne verra jamais de révolution des autres planètes, ce n'est pas possible. Alors du coup que sont ces planètes et que veulent-elles dire ? Alors en fait pour l'instant on n'est pas sûr que ce soit réellement des planètes, ça peut être simplement un peu ce qu'on appelle des vortex d'énergie ou des points fictifs exactement comme lorsqu'on parle par exemple de la lune noire, la lune noire n'existe pas, elle correspond à une absence, à une absence de la lune dans le second foyer orbitaire, là où elle devrait normalement se trouver, orbitaire pardon, là où elle devrait se trouver normalement et en fait la lune noire n'existe pas et pourtant cette absence génère une sorte d'énergie qui est porteuse d'informations lors de la lecture d'un thème. Et alors on ne sait pas si ces planètes-là existent vraiment ou pas, mais alors du coup la question se pose de savoir comment on peut savoir qu'une planète existe si on ne l'a jamais vue, parce que clairement en fait on ne l'a jamais vue, on ne sait pas où elles peuvent se trouver. Et bien en réalité les astrologues qui, astronomes, pardon astronomes parce qu'un astronome est astrologue en réalité c'était les deux parce qu'ils observaient beaucoup le ciel et mathématiciens également parce qu'ils faisaient énormément de maths en l'occurrence parce que l'astrologie uranienne a été basée majoritairement sur les maths. En fait on découvert ces corps planétaires de manière complètement inverse à ce qu'on a toujours fait d'habitude parce que ce qu'on fait d'habitude en astrologie et en astronomie c'est que nous observons et nous voyons des planètes qui apparaissent, on regarde dans le ciel et puis on se dit ah tiens il se passe un truc là-haut, bon bah tiens il y a une planète. Ok, là dans l'astrologie uranienne ces corps-là ont été découverts à l'envers, c'est-à-dire que ça n'est pas en voyant qu'il y avait un corps et en voyant ce qui se passait lorsque la planète passait, mais c'est au contraire en répertoriant tous les événements qui étaient d'une même catégorie, d'un même type de famille. Par exemple, Cupidon a été découverte au moment où on regardait dans le thème des gens les mariages. Et en fait à force de repérer thème sur thème sur thème sur thème, on se dit haha forcément doit y avoir un quelque chose puisque quand on regardait avec les planètes traditionnelles, un événement normalement qui aurait dû avoir lieu pour parler de mariage, on révélait que normalement il devrait y avoir une planète à un endroit, puis on se dit bah non c'est bizarre tiens il n'y a rien à cet endroit-là, il n'y a pas de planète. Et puis sur tel autre pareil, à nouveau il y a un mariage et à tel endroit on se dit par rapport aux configurations planétaires, normalement il est censé avoir une planète à cet endroit-là, l'un des premiers astrologues, en réalité le créateur de l'astrologie uranienne qui s'appelle Alfred Witté, donc qui était allemand, a mis au point en gros ce postulat de planète qu'il a nommé Cupidon. Et il a vu que ben effectivement tiens à tel endroit il n'y a rien, il devrait y avoir une planète, bon ben on va dire que Cupidon se trouve à cet endroit-là. Sur tel autre thème, à telle autre date, pareil à cet endroit-là il devrait y avoir une planète qui déclenche le mariage, il n'y a rien. Donc on va dire que Cupidon passe à cet endroit-là, de tel endroit à tel endroit, combien de temps elle met pour se balader, et on va définir en gros sa période de révolution. Et donc évidemment ça reste très spéculatif, mais après coup, maintenant qu'on se dit ben tiens elle doit certainement avoir cette période de révolution, et bien on va vérifier et on va se dire tiens à tel moment dans la vie de l'individu, il va certainement se marier. Et tac, comme par hasard il se marie, parce qu'on a calculé par rapport à la période de révolution, la planète est censée arriver à tel endroit et elle est censée déclencher cet événement. Et effectivement elle déclenche cet événement, donc on se dit à cet endroit-là que ça n'est peut-être pas si spéculatif que ça et peut-être qu'il existe effectivement une planète. Alors soit elle existe réellement, soit ça n'est qu'un point fictif, un assemblage d'énergie ou d'informations, c'est possible. En réalité on n'en sait rien, on ne peut absolument pas savoir. Par contre ce qu'on sait aujourd'hui de manière sûre, c'est que ces huit planètes qui ne font pas du tout l'unanimité chez les astrologues traditionnels et qui ne veulent pas du tout en entendre parler, en réalité pour nous astrologues uraniens ont complètement du sens puisque lorsqu'on étudie l'astrologie de manière très fine avec l'astrologie uranienne, on voit que les corps traditionnels ne suffisent pas à expliquer les événements et que dès qu'on intègre les planètes, les trans-neptuniennes, trans-plutoniennes, d'un coup les événements apparaissent et c'est une évidence. Même pour un profane, on explique la manière dont ça fonctionne et puis on montre voilà à tel moment, selon toi, que va-t-il se passer puisqu'il y a telle trans-neptunienne qui arrive à cet endroit-là et les gens sont capables de deviner, même pour quelqu'un qui ne fait pas d'astrologie. Et donc du coup, je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous prendre dans l'ordre, on va parler en tout premier de Cupidon. Très rapidement, je ne vous fais pas un cours parce que je vous donne des cours là-dessus et que c'est très long et que ce n'est pas l'idée évidemment de vous faire un exposé complet. Déjà qu'on m'a fait la réflexion plusieurs fois que mes vidéos étaient trop longues, donc je vais avancer. Là, je vais vous parler par exemple de Cupidon qui a été la première qui a été découverte. En fait, ça s'est fait en deux fois quatre planètes. C'est-à-dire que le premier astrologue qui est Alfred Witté a découvert quatre planètes, c'est-à-dire Cupidon, Hadès, Zeus et Cronos. Et ensuite, on a eu Friedrich Segrun, qui était un autre Allemand qui a en réalité à travailler avec lui et qui l'a aidé à conceptualiser l'astrologie uranienne, a découvert les quatre suivantes qui sont en l'occurrence Apollon, Admet, Vulcain et Poséidon. Et donc la toute première, Cupidon, il l'a découvert par le biais justement des mariages. Alors, il faut juste que je reviens un petit peu en arrière pour vous expliquer un peu comment ça a fonctionné. Il n'a pas démarré en se disant super, je veux voir un peu comment les mariages se passent. Alfred Witté était un Allemand et puis il travaillait en Allemagne malheureusement à une période un peu glauque juste avant la guerre. D'ailleurs, il est mort lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir. C'était soit il se suicidait, soit malheureusement il partait dans des camps avec sa famille parce que astrologue et que c'était interdit à l'époque et que c'était très mal vu puisque le Reich hitlérien voulait absolument conserver pour lui ses connaissances occultes. On sait que la milice de Hitler faisait énormément de travaux au niveau de l'occulte, au niveau du paranormal, au niveau de l'astrologie pour pouvoir obtenir un maximum d'informations. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le sigle, le symbole utilisé sur les drapeaux nazis était la svastika et qui est un symbole, j'allais dire qui était un symbole bouddhiste. En réalité, qui est un symbole qui se retrouve dans énormément de traditions différentes, pas que bouddhiste, loin de là, mais entre autres. Et parce qu'on est véritablement dans une volonté de s'accaparer, on va dire, le domaine de l'occulte, du subtil, du paranormal. Et donc, en l'occurrence, Alfred Vitek, qui était astrologue, a dû mettre fin à ses jours au moment de cette guerre pour éviter à sa famille de finir dans les camps. Et lui, à l'époque, travaillait également un peu. Il a eu l'occasion de travailler avec l'armée et puis de voir les moments, par exemple, où il y avait des interventions, au moment où il y avait des bombardements. Puis il se disait, par exemple, oui, là, on a une bonne influence. Alors, il utilisait l'astrologie traditionnelle à l'époque. Il disait, oui, vous voyez, par exemple, là, on a Jupiter qui est en trigone avec, je ne sais pas, avec le soleil ou avec telle autre planète, peu importe. Ou avec Mars, par exemple, Mars, Jupiter, tac, on a un trigone super. C'est forcément, ça a fonctionné parce que le trigone est un aspect positif et tac, ça se passait mal. Il se disait quand même, c'est bizarre. Et puis, il refaisait. Puis encore une fois, ça se plantait. Encore une fois, puis encore une fois, ça se plantait. Et ça, avec les trigones, les sextiles avec les bonnes planètes, les mauvaises planètes. À chaque fois, il y avait un truc, quand il y avait des bons aspects, il se disait, c'est bizarre, ça ne marche pas. Et c'est là où il a découvert en premier que les bons aspects, en réalité, n'ont aucun impact. C'est-à-dire qu'on a un trigone, un sextile, un semi-trigone, un semi-sextile, tous les aspects relativement normalement positifs en astrologie traditionnelle. Il a découvert qu'en réalité, ça ne servait à rien. Ça n'avait aucun impact, mais aucun, pas le moindre. Et ça, en réalité, aujourd'hui, les astrologues traditionnels peinent à le reconnaître. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup adouci leur discours, parce que vous preniez le discours astrologique d'il y a encore même 30 ou 40 ans, c'était vous avez un trigone, vous avez un sextile à cet endroit-là, ça assure une réussite dans tel domaine. Puis après, on a dit non, non, ce n'est pas une réussite, c'est juste une facilité. Puis aujourd'hui, quand on discute un peu avec les astrologues, ils ont tendance à dire non, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de difficulté à cet endroit-là. Donc là, on se rend compte qu'en réalité, ça a été complètement… On a vraiment arrondi l'angle pour essayer de faire passer le message. Mais c'est vrai qu'à la base, on s'est rendu compte que les aspects dits fluides, en réalité, n'étaient absolument pas plus fluides qu'autre chose et que là où c'était censé normalement apporter quelque chose de chanceux ou pas, en réalité, ça n'en apportait pas plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre un trigone et un sextile et pas d'aspect du tout. Et évidemment, ces aspects découlent naturellement de la position des planètes par rapport aux zodiaques. C'est-à-dire que lorsque vous avez un trigone, on se dit que les planètes qui se trouvent en trigone l'une par rapport à l'autre se trouvent dans deux signes dont les éléments ne sont pas ennemis l'un de l'autre. Et en réalité, c'est pour ça qu'Alfred Vité s'est dit que les signes ne servent pas à grand-chose, on balance les signes. Il a balancé les signes et en réalité, il a tout bien fait puisque l'astrologie iranienne fonctionne très bien sans. En astrologie traditionnelle, on peut l'utiliser pour d'autres choses, mais en astrologie iranienne, on n'en a absolument pas besoin. Et donc, lui travaillait beaucoup justement avec l'armée. Il analysait un peu tout ce qui était interventions, bombardements, etc. Alors, je précise qu'il ne travaillait pas dans l'armée des SS, ce n'était absolument pas le cas. Il était entre guillemets du bon côté. Et il se disait, tiens, c'est bizarre et à tel endroit, quand il y a un moment donné, quand il y a un bombardement dans le thème, il n'y a rien qui le définit. Et puis, il a commencé justement à aller chercher un peu les planètes qui pouvaient justifier ça. Donc, il a commencé à travailler sur Hadès, il a commencé à travailler sur Zeus. Et c'est plus tard qu'il s'est dit, on va travailler du coup de manière empirique, on va aller regarder à l'envers et on va voir, tiens, prends le mariage, c'est un truc qui est évident, ça n'arrive pas dix fois dans une vie. Sauf quand on s'appelle Lee Stélor et même quand on a Lee Stélor, on le voit, on est capable de l'expliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez les planètes transneptuniennes et que vous analysez le thème de Lee Stélor, on voit, par exemple, on a une planète qui s'appelle Apollon, qui est la planète de la multiplicité, de la multiplication, d'avoir beaucoup de choses et qui est justement sur une figure planétaire du mariage pour Lee Stélor. Donc, c'était assez rigolo, évidemment, de voir que ça fonctionne très bien, ces transneptuniennes. Et donc, il a commencé à regarder ces planètes-là de cette fonction et donc, il a commencé à trouver parmi la première qu'il a formalisée, qui est Cupidon et donc qui a une période de révolution de 262 ans. Et Cupidon, c'est la planète qui va nous parler du mariage, mais pas uniquement, ça va nous parler du mariage, du couple, du groupe, de l'association, des choses qui nous mettent ensemble. Et c'est assez rigolo parce que vous voyez, par exemple, actuellement, là, dans le thème, donc là, on est sur un thème mondial. Enfin, moi, c'est affiché Paris ici, mais c'est en réalité un thème mondial. Actuellement, on a Cupidon conjoint à un nœud lunaire. Un nœud lunaire en astrologie uranienne, c'est tissé des liens. Enfin, et ça, en gros, c'est on est tous, entre guillemets, si vous me passez l'expression, grimper les uns sur les autres parce qu'on est en confinement. Donc, globalement, on voit bien qu'on est les uns sur les autres. C'est-à-dire la famille en lien. Donc, on est vraiment en mode groupé les uns avec les autres. En plus de ça, on communique énormément par le biais d'Internet et tout ça. On discute beaucoup en ce moment parce qu'on est tous pareil. On s'ennuie chez nous, confinement oblige. Et donc, ça, c'est une planète qui va nous parler du couple, du groupe, de l'association. Et par exemple, c'est une planète qui a été très forte au moment des événements de mai 68. En réalité, l'événement marquant, c'est le moment où les événements de mai 68 ont démarré. C'était aux alentours du 13 mai 68. Et en fait, on avait cette planète qui était conjointe à Poséidon. On en parlera après. Et conjointe également au nœud lunaire qu'on retrouve ici, justement. Et qui était en association, qui travaillait également avec Mars et avec Uranus. Donc, on avait nœud lunaire. Donc, on dit nœud lunaire, nœud lunaire, Poséidon, Cupidon. Donc, les trois, Cupidon, nœud lunaire, Poséidon, égale Mars, égale Uranus. C'est-à-dire qu'il y avait ces cinq planètes qui fonctionnaient ensemble. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un groupe, un groupe relié qui se serre les coudes autour d'un idéal, autour d'une idée, d'un projet, va violemment et brutalement se manifester. Parce que Mars, c'est l'action, c'est la bagarre. Et Uranus, c'est de manière violente, explosive et on n'arrive pas à contenir l'énergie. Et donc là, on voit Cupidon qui est apparu dans cet événement-là et qui avait vraiment cette idée d'avoir l'assemblage. Et c'est assez rigolo parce que du coup, Cupidon va prendre également le sens de la société. La société, genre un peu le pays dans lequel on est et la culture. Et c'est pour ça qu'elle va avoir également un rapport avec les arts. Quelqu'un qui va avoir par exemple un Zeus-Cupidon ensemble. Zeus, on le verra, c'est la productivité, la créativité. Avec Cupidon, on sait qu'il y a un talent artistique quelque part. Donc ça, c'est la première planète. Donc on voit par exemple, dans mai 68, elle est apparue. La seconde, c'est Hadès. C'est celle qui se trouve ici. Et Hadès, c'est une planète qui n'est pas terrible normalement en temps normal parce qu'elle va nous parler de tout ce qui manque, de tout ce qui a disparu, de tout ce qui est invisible, qui n'est plus là. Donc ça va nous faire référence par exemple au passé, aux choses anciennes. Par exemple, si vous avez un Saturne, Saturne-Hadès, alors ça peut être une, on en parlera, mais ça peut être une vieille maladie, un truc un peu traînant comme ça. Mais comme Saturne, c'est également un peu l'expert, la personne âgée avec Hadès, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'archéologie ou la psychogénéalogie, ce genre de truc qu'on va retrouver également avec Apollon qui est le spécialiste avec Hadès. Donc ça peut être le spécialiste des choses anciennes ou des choses disparues. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui travaille avec l'histoire, ou même avec la maladie, le spécialiste de la maladie. Et par exemple, des gens qui ont justement Soleil-Hadès très proche l'un de l'autre, particulièrement avec l'ascendant pas très loin, ça a une optique de médecin parce qu'Hadès, ça va également être la maladie, la saleté. Et donc du coup, ça va nous donner le caractère de quelqu'un qui est en rapport avec la maladie, qui est en contact avec la maladie. Donc Hadès, ce n'est pas une planète très cool. Et on l'a vu, j'en ai parlé, au moment où le coronavirus s'est déclenché, c'était elle qui était en relation avec Neptune, qui était en relation avec Saturne, qui était en relation avec Algol, avec Chronos également. Donc voilà, c'est une planète qui n'est pas forcément très très fun. Et elle peut quand même avoir des aspects sympas parce que c'est également la planète qui fait référence à tout ce qui est bas, à tout ce qui est vraiment… C'est-à-dire que vous avez Chronos qui nous parle de tout ce qui est en haut et Hadès qui nous fait référence à tout ce qui est bas. Et par exemple, Mars-Hadès, c'est un acte parce que c'est une action basse-ville, c'est-à-dire basse vraiment d'un point de vue moral. Par exemple, le meurtre, le meurtre peut être vu par Mars-Hadès. Mais on a également avec Hadès la notion des choses vraiment profondes. Et par exemple, Admet qui nous fait référence à la terre, au solide, à la matière première vraiment au sol. Admet Hadès, ça va nous parler de la profondeur, la profondeur de la terre. Par exemple, une crevasse ou une faille. Alors qu'Admet Chronos, ça va nous parler de la terre ou de la matière haute. Ça va nous parler des montagnes. Et par exemple, quand vous regardez le thème de Jules Verne, Jules Verne, il a son Neptune qui tombe au milieu de Admet Hadès. Alors qu'est-ce que ça veut dire en astrologie uranienne ? En astrologie uranienne, on fonctionne avec ce qu'on appelle les mi-points. C'est-à-dire que quand une planète se trouve au milieu de deux autres, justement actuellement comme ça, là actuellement, vous avez Neptune qui tombe. Voyez ici le trait jaune entre Adès et Admet. On dit que Neptune est au mi-point de Adès-Admet. Et on retrouve exactement le même aspect dans le thème de Jules Verne. Et ça nous donne quoi ? Ça, c'est la personne qui a l'imagination. Parce que Neptune, c'est également l'imagination. C'est la fertilité mentale. Alors, je ne vais pas donner tous les détails de Neptune, mais c'est parce que c'est par rapport au brouillard, par rapport au flou, à l'indistinction. Quand on ne voit pas les choses, quand on est dans le brouillard, on se met à imaginer des choses. Et en fait, ça, c'est le pouvoir de l'imagination qui s'aventure dans les profondeurs de la terre ou dans les profondeurs, dans les entrailles, dans les choses de l'invisible. Et quelles étaient les spécialités justement de Jules Verne ? C'était d'écrire sur des domaines qui étaient inexplorés. Le voyage au centre de la terre, 20 000 lieux sous les mers, on entre vraiment dans les profondeurs de la terre. Donc, c'était assez rigolo de trouver justement cet aspect-là avec Hadès. Donc, Hadès, là, on voit qu'un assemblage avec une autre planète peut avoir quelque chose d'un petit peu plus positif. Alors, Hadès, elle est encore plus lente que Cupidon. Elle fait le tour en 360 jours, 360 ans, pardon, comme Cupidon. Peut-être que j'ai dit 262 jours, 262 ans évidemment. Hadès fait 360 jours et quelques, je crois, virgule 7, une brouette comme ça, je ne l'ai pas noté. Donc, voilà, elle est très lente. Plus lente encore qu'elle, on trouve Zeus, qui, elle, fait le tour en 455 ans. Donc, c'est très long. Zeus, alors elle, c'est une planète qui a le rapport avec tout ce qui est la productivité, la production, la création. Alors, par exemple, on la retrouve beaucoup dans tout ce qui est mécanique également, les imprimeries, les entreprises où on fabrique du tissu, où on fabrique des objets. C'est toujours Zeus qui est derrière ça. Quand je parle de mécanique, c'est également parce qu'elle a un rapport avec tout ce qui est les machines et les moteurs. Par exemple, quand vous avez un Zeus-Uranus, c'est que soudainement, il y a un événement soudain qui arrive à une machine. Et souvent, ça peut être, alors dépendamment de ce qui va passer au milieu, mais souvent, ça peut être un accident. Par exemple, si vous avez un Mars-Uranus-Zeus, a priori, on a certainement un accident de voiture ou une machine qui pète. Si vous avez Admet, on peut avoir, par exemple, comment ça s'appelle ? Un séisme parce que c'est la Terre. La Terre se trouverait au milieu d'un événement soudain qui secoue parce que c'est l'énergie qui secoue, qui est brutale avec Zeus. Et Zeus, elle est très intéressante, par exemple, quand on regarde les problèmes de, j'allais dire, de stérilité, mais c'est plus souvent d'infertilité. Enfin, on peut trouver aussi ça. Par exemple, si vous avez Zeus-Vénus, Vénus, c'est l'amour. Zeus, c'est la production, donc c'est la production d'amour. Zeus-Vénus, ça va nous parler des gamètes, de la stérilité ou de la fertilité, selon ce qui se trouve au milieu. Vous avez un Jupiter, un Soleil, un Mercure, un Mars au milieu, on sait qu'il y a de la fertilité. Vous avez au contraire un Saturne. Là, il y a certainement une infertilité ou une stérilité. Donc voilà, ça peut nous parler de ça. Et par exemple, je trouve qu'il y a un profil très intéressant qui est celui de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, il a cette planète-là, Zeus, qui se trouve au milieu de Saturne-Neptune. C'est-à-dire Saturne-Neptune. Neptune, c'est quoi ? C'est l'inspiration, j'en ai parlé juste avant, par rapport au domaine, on va dire artistique, j'allais dire créatif, mais ou artistique en règle générale. Saturne, c'est celui qui découpe. Donc on se dit découper l'art, c'est bizarre. En fait, il faut connaître un peu Jean-Sébastien Bach pour comprendre un peu ce que cet aspect a manifesté chez lui. En musique, un musicien joue toujours avec ce qu'on appelle des accords. C'est-à-dire, c'est un assemblage de 2, 3, 4, 5, 6 notes. Voilà, 6 notes, ça commence à devenir compliqué, mais en règle générale, c'est au minimum 3 notes. Et Bach avait cette habitude de jouer en réalité des accords, mais en les découpant. C'est-à-dire qu'il ne jouait pas les accords en plaqués, il faisait ce qu'on appelle les arpèges. Et ça, c'est vraiment toute la magie de la musique de Bach. Et tout amoureux de la musique de Bach et tout spécialiste de la musique de Bach vous le dira, c'est la poésie de ces arpèges. Et en fait, c'est quoi un arpège ? C'est quelque chose qui est fondu en un que l'on découpe. Et Neptune, c'est la planète de tout ce qui se fond en un. C'est-à-dire, on a viré les barrières et tout se met en un. C'est pour ça que souvent, c'est une planète qui va nous parler, qui va souvent être impactante dans les épidémies parce qu'on fait tomber les barrières et en fait, on mélange tout. Et là, dans la musique, justement, tout est mélangé dans les accords. Et bien lui, il a pris les accords, Neptune, et il les a découpés, Zeus, et il en a fait, Saturne, pardon, Saturne découpée. Et avec Zeus, il en a fait une création artistique, c'est-à-dire, il a mis sa productivité à cet objectif-là. Sa créativité se manifestait par le découpage de ce qui était fusionné à la base. Et ça donne quoi ? Ça donne un type de musique dans lequel, effectivement, des accords qui sont joués normalement plaqués, il va les faire en arpège. Donc ça, c'est assez rigolo de voir ça, cette manière de défusionner ce qui est fusionné. La planète suivante, c'est celle-ci, c'est Kronos. Kronos, alors elle, elle fait un tour, une révolution en 521 ans. Donc là, ça commence à devenir vraiment, vraiment très, très long. Et elle a la rapport avec tout ce qui est élevé. J'en parlais avec Hadès, qui est tout le contraire, qui est en bas. Kronos, c'est tout ce qui est haut, tout ce qui est élevé, tout ce qui a du pouvoir, tout ce qui a rapport avec l'autorité, avec la hiérarchie, l'ascendance. C'est aussi les choses qui sont officielles, par exemple. Et Kronos, on va la regarder, par exemple, quand on regarde les gouvernements, ce genre de trucs. Vous voulez voir les gouvernements mondiaux, vous allez regarder le mi-point Kronos, point Vernal. Pendant très longtemps, Kronos a été conjoint à Hadès. Donc ça, c'est les gouvernements véreux, effectivement. Donc on voit que ça commence à s'écarter. Donc c'est quelque chose qui va certainement prendre fin dans pas si longtemps que ça. Et puis ça reviendra à un moment donné, sans doute, puisque de toute façon, tout n'est question que de cycle. Mais en tout cas, pour l'instant, ça commence à s'écarter au fur et à mesure. Mais Hadès va, comme Hadès est plus rapide que Kronos, en réalité, elle va repasser dessus, elle va revenir dessus. Donc malheureusement, il faut s'attendre, évidemment, à ce que ce côté sale, parce qu'Hadès, c'est aussi les choses sales, les choses cachées, les choses un peu, on fait ça en traître par rapport au gouvernement. Donc les manipulations des gouvernements, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui va tout de suite être terminé. Je crois qu'il va falloir être un peu patient avant que tout cela ne prenne fin. malheureusement. Et en l'occurrence, donc Kronos, par exemple, c'est une planète qui a un impact très fort dans le thème de Lady Diana. Lady Diana, elle a cette planète, Kronos, qui se trouve au mi-point de Vulcain, dont on parlera après, et du Vertex. Alors le Vertex, il n'apparaît pas là, je ne l'ai pas mis. Bon, je pourrais le mettre, mais ça n'a pas trop d'intérêt parce que de toute façon, on s'en fout. Mais du coup, Lady Di, elle a son Kronos qui tombe au milieu de Vulcain-Vertex. Alors le Vertex, c'est en gros, c'est un rapport un peu à la fatalité, au passage obligé, les choses qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire, ça va arriver à un moment donné dans notre vie et ça va avoir un impact majeur, ça va être un tournant puissant. Et Vulcain, c'est assez rigolo, Vulcain, c'est la planète qui amplifie tout ce qu'elle touche. C'est-à-dire que là où elle se trouve, ça va être encore plus fort. Et là, par exemple, vous voyez actuellement, on se trouve en quarantaine et là, on a Saturne qui est la planète de la mise à l'écart, mais aussi de la blessure des décès. Et là, elle se trouve conjointe à Vulcain. Ben oui, donc du coup, on a effectivement des décès massifs. Donc, c'est effectivement ce qu'on est en train de vivre avec le coronavirus, mais c'est aussi la mise à l'écart de manière massive. Et elle, elle avait Vulcain, donc cette planète de puissance qui accentue, qui était conjoint à Vertex, le passage obligé qui change complètement sa vie avec Chronos au milieu. C'est quand même pas rien pour quelqu'un qui s'est retrouvé à finalement investir la cour royale d'Angleterre. Mais Vulcain, c'est également le pouvoir de coercition, c'est-à-dire c'est cette espèce d'ascendance et de contrôle que quelqu'un a sur l'autre, de l'ascendance forte et de l'emprise que quelqu'un a sur l'autre. Et effectivement, elle, l'ascendance, la royauté, la hiérarchie, elle l'a très très mal vécue. Elle l'a vécue vraiment comme quelque chose de puissant sur elle, de quelque chose qui l'a influencé vraiment dans un très mauvais sens. Elle l'a très très mal vécue. Et Vertex, effectivement, ça a changé quand même magistralement sa vie, je pense, puisque d'ailleurs, dans son thème, on voit que par rapport à son décès, la monarchie n'y est peut-être pas pour rien parce que chrono, ce n'est pas très loin. La planète suivante, c'est Apollon. Apollon qui se trouve ici et qui, elle, a un temps de révolution de 576 ans, ce qui est très lent. Elle, c'est une planète qu'on voit beaucoup en rapport avec le commerce, la médiatisation, c'est-à-dire la propagation des choses, le fait de parler, de diffuser les choses, vraiment la diffusion des choses, la multiplication des choses, mais aussi la science. C'est la planète des spécialistes, spécialistes des sciences. D'ailleurs, quand vous regardez, ça ressemble un peu à une espèce de microscope. Ici, là, vous avez en gros le viseur et puis là, ici, vous avez la lentille qui regarde vers le bas. Donc, c'est un peu comme une espèce de microscope de scientifique. Et par exemple, c'est quelque chose que l'on retrouve dans le thème de Louis Pasteur. Apollon était en rapport avec le point Vernal et le point Vernal, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, c'est comment c'est les choses, mais c'est aussi les choses qui vont avoir un impact mondial. Donc là, on a de la science en rapport avec le mondial, mais aussi le commerce parce qu'il a quand même fait des vaccins, donc il y a toujours évidemment un côté commercial et qui tombait au mi-point également de Mercure ici et Pluton, Pluton qui se trouve là. Et donc ça, ça nous fait quoi ? Mercure-Pluton, c'est une transformation de la manière de penser, la manière d'envisager, d'envisager quoi ? Les sciences à travers le monde. Effectivement, Louis Pasteur, c'est quand même lui qui a apporté une science nouvelle relativement importante. En plus de ça, avec l'apparition du vaccin anti-Rabic, ça a été quand même une sacrée avancée d'un point de vue mondial, donc c'était quand même pas rien. Et là, on voit l'impact de cette planète pour lui, la manière en tout cas dont ça s'est manifesté avec Apollon, Point Vernal, Mercure-Pluton. Mercure-Pluton, c'est intéressant parce que Mercure, c'est la communication, c'est vrai, mais c'est aussi la manière de penser et c'est la petite science quotidienne et Pluton, c'est la transformation, l'évolution, c'est le fait d'avoir une nouvelle étape, d'avoir quelque chose de nouveau qui apparaît. Et effectivement, on a là cette idée de Apollon, Point Vernal, Mercure-Pluton, d'avoir vraiment cette transformation de la science par rapport au monde, le fait d'impacter le monde avec une nouvelle science. Mais il y a également le côté commercial parce qu'Apollon, c'est la science et Mercure, c'est également le dieu des marchands, le dieu des commerçants et le dieu des voleurs. Donc bon, bref, vous en ferez ce que vous voudrez de cette info, peu importe. La planète suivante, c'est Admet. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure par rapport à la Terre. En fait, c'est une planète qui fait une révolution en 618 ans et elle a un rapport avec le sol, la Terre, la matière, mais la matière première, mais également les choses qui sont arrêtées, les choses qui sont fixes, les choses qui sont bloquées, qui sont inertes, qui sont même sous Terre. C'est pour ça qu'elle apparaît souvent dans des cadres justement de mort. Et par exemple, au moment du décès de Coluche, on a un aspect très mauvais qui est avec Admet, Admet Mars, Admet Uranus, pardon, Admet Uranus. Admet Uranus, c'est l'arrêt brutal, l'arrêt violent. Oui, effectivement, il s'est retrouvé encastré dans un camion. Donc, c'est l'arrêt vraiment Admet, brutalement ou de manière accidentelle avec Uranus. Alors, quand je dis accidentelle, je ne suis pas en train de dire que c'était purement un accident ce qui lui est arrivé. Dans un des cours d'astrologie que je donne sur mon site, justement, j'explique et je montre les aspects qui me font dire que ce n'est très certainement pas du tout, du tout, du tout un accident. Et là, en l'occurrence, Admet va nous parler du rapport au sol, à la matière, à la terre et aux choses normalement qui sont inertes. Et par exemple, on retrouve un aspect très intéressant qui est Admet conjoint, enfin conjoint, en réalité, il se trouve sur une autre branche mais pile dessus à Pluton, Pluton qui transforme, qui fait évoluer. Donc, c'est-à-dire dans le thème de quelqu'un, on a cet assemblage de Pluton Admet, c'est-à-dire de faire évoluer la terre ou de faire évoluer l'inerte, de faire évoluer la matière ou de voir des choses qui étaient normalement figées, sclérosées et de leur donner une évolution, une avancée. Et en fait, on retrouve exactement cet aspect-là dans le thème de Charles Darwin. Voilà, le père quand même de la théorie de l'évolution, ce qui est quand même pas rien. Planète suivante, Vulcain, qui fait 663 ans le tour, c'est la planète, j'en ai parlé tout à l'heure, de la coercition mais aussi des choses violentes, des choses puissantes, des choses augmentées, des choses presque de l'ordre de la pulsion. Et c'est une planète qui parfois est très facile à interpréter parce qu'en fait, il suffit juste de prendre le sens d'une des planètes avec laquelle elle se trouve et puis simplement de dire, voilà, en plus par exemple, on aurait actuellement, on aurait Vulcain conjoint à Jupiter, on se dirait super, c'est partout de la joie dans le monde, tout le monde a de l'argent, tout le monde est riche ou en tout cas, l'économie se porte bien. Bon, là, ce n'est pas du tout le cas mais en l'occurrence, la Vulcain cette fois-ci est conjointe à Saturne ce qui n'est pas terrible et conjoint également à Hadès, la planète de la maladie, coronavirus. Donc, voilà. Donc là, on voit qu'évidemment, elle a cet impact-là d'amplifier tout donc c'est-à-dire beaucoup de blessures ou beaucoup de maladies. Là, actuellement, elle est également conjointe spécifiquement actuellement parce que c'est Vénus, Vénus passe assez vite en quelques jours, elle a bougé et elle n'y est plus. Mais Vénus, c'est également l'amour mais c'est également le côté passionnel, passionnel et passionné. Et donc là, on peut commencer à avoir un peu les sensibilités de chacun en fait extrêmement exacerbées. Voilà, donc ça, ce n'est pas terrible. D'autant plus que Vénus, Vénus, Hadès ensemble, ça peut être l'amour sale, par exemple, le côté prostitution, ce genre de choses. c'est le fait d'être animé par quelque chose de pas très louable, de pas très moral, on va dire. Et avec Vulcain, du coup, ça accentue tout ça. Et on a un aspect très intéressant dans le thème de quelqu'un qui est Vénus, Mars. Vénus, Mars, vous vous souvenez, Mars, c'est l'acte, Vénus, c'est l'amour, donc c'est l'acte d'amour. Acte d'amour, ça veut dire quoi ? Mars, Vénus, ça veut dire l'acte sexuel. Donc, ce n'est pas toujours de l'amour mais c'est parfois l'acte sexuel. Et il y a quelqu'un de tristement célèbre qui a au milieu de son Mars, Vénus, Vulcain. Vulcain tombe au milieu de ce Mars, Vénus. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'acte d'amour ou l'acte sexuel pulsionnel ou fort ou puissant ou dans un cadre de coercition, c'est-à-dire de violence, donc quelque part de viol, eh bien, ça n'est autre que Marc Dutroux. Voilà, le fameux Marc Dutroux, malheureusement, cet ogre a en plein dans son thème Mars, Vénus, l'acte sexuel, tac, Vulcain au milieu, donc le côté pulsionnel, le côté impossible à maîtriser. Donc, voilà, on a cet aspect pas terrible. Et enfin, la dernière planète, c'est celle-ci, Poséidon, dont j'ai parlé abondamment dans ma dernière vidéo et qui nous parle de paradigmes, de connaissances, de grandes sagesses, de grandes sciences, aussi de religion, de spiritualité, de conception du monde et quelque part également de philosophie. Et si je glisse ce terme de philosophie, ça n'est pas pour rien puisqu'il y a dans un thème, on le retrouve, alors on le retrouve quelque part et sur l'autre branche, je crois, se trouvent deux points conjoints, il me semble, il faudrait que je revienne un peu dessus puisque je ne suis pas sûr que les deux soient conjoints, mais je crois que si. c'est le milieu du ciel et Poséidon et alors Poséidon, pardon, pas Poséidon, Pluton, Pluton, Pluton milieu du ciel, alors Pluton, j'en ai parlé, c'est l'évolution, faire grandir, transformer. Poséidon, c'est la philosophie, c'est les grandes connaissances mais c'est également la réflexion et le milieu du ciel, en fait, ça nous parle en astrologie uranienne, c'est le jeu moi, c'est la personne, la personne mais la personnalité, c'est-à-dire l'intérieur. Donc, on a la personne, enfin la personnalité, la sagesse ou la philosophie et on a l'évolution, la transformation et en fait, on retrouve exactement cet aspect-là dans le thème de René Descartes avec son fameux cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense donc je suis, et bien ça se voit en plein dans son thème, on ne pouvait pas se tromper sur ce personnage, c'était une évidence marquée en plein dedans, vraiment milieu du ciel, Pluton, c'est-à-dire je fais évoluer la personnalité par quoi ? Tac, Poséidon, par la philosophie, par la grande croissance personnelle intérieure, par la connaissance, par la sagesse, par l'interrogation, ce n'est quand même pas rien. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous présenter ces planètes, je sais qu'elles ne sont pas toujours évidentes quand j'en parle parce que les gens me disent oui, c'est hyper intéressant, je ne comprends rien du tout. Les gens me disent tu parles de la lune, tu parles du soleil, j'ai compris, après tu parles de trucs, c'est un peu bizarre. Donc je me dis bon, ça peut être pas mal de présenter un peu tout ça. Voilà, donc du coup, vous les connaissez un peu. Alors évidemment, là je vous donne des sens très rapides, il y a plein d'autres sens évidemment à ces planètes exactement comme les autres planètes traditionnelles n'ont pas qu'un seul sens, ce sont des choses très complexes et très denses et ça ne peut pas se résumer à deux, trois mots mais globalement au moins, ça vous donne une petite idée de ce que sont ces planètes et puis je reviens toujours sur cette notion première de la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo que non, on ne sait pas du tout si ces planètes existent vraiment ou pas et alors du coup, je réponds très spécifiquement au commentaire de quelqu'un qui m'a posé une question dans la toute dernière vidéo je crois que c'est Axel ou Alex pardon si je me trompe sur le prénom je suis désolé qui était sur mais où donc se trouvent-elles ces planètes bon, on n'en s'est foutre rien parce qu'en astrologie uranienne le problème c'est que tout fonctionne par symétrie et ce qui veut dire que pour nous ce qui se trouve une planète qui se trouve à un endroit en haut elle se trouve virtuellement en bas à droite et à gauche ce qui fait qu'en réalité quand on a détecté certaines planètes on s'est dit qu'elles devaient certainement se trouver là mais peut-être que ce n'est pas vrai et peut-être qu'elles se trouvent sur une des autres branches et le problème c'est que là pour l'instant vous n'avez que 4 branches c'est ce qu'on appelle une roue d'harmonique 4 mais on utilise également des roues d'harmonique d'harmonique 6 ou 8 pardon pour les 45 degrés c'est-à-dire 2 fois plus et on peut utiliser également des roues de 20 de 30 c'est-à-dire d'harmonique 16 et donc là ça veut dire que quand on voit une planète à un endroit en réalité elle peut se trouver à 16 autres endroits dans l'univers ce qui fait qu'en réalité même si on a pu les détecter d'un point de vue comment dire d'un point de vue empirique et bien en réalité concrètement même si on les a fixées à un endroit c'est-à-dire que par exemple Poséidon on a dit actuellement elle se trouve dans le signe du scorpion Vulcain se trouve actuellement dans le signe du taureau mais en fait on n'est pas sûr parce qu'elle peut peut-être par exemple Vulcain se trouve dans le signe du taureau mais peut-être qu'elle se trouve au début du verso puis peut-être qu'elle se trouve au début pardon j'ai dit du taureau je voulais dire du lion du lion, du taureau et du scorpion on ne sait pas peut-être qu'elle peut se trouver effectivement dans quatre signes différents en réalité on n'en a aucune idée on ne sait absolument pas on sait juste qu'à un moment donné quand ça passe à cet endroit-là ça fonctionne mais comme ça fonctionne par symétrie c'est compliqué de dire donc voilà c'était juste pour répondre à la question du principal intéressé qui voulait savoir simplement me demandant dis-nous à côté de quelle constellation elle se trouve là on aimerait bien savoir on n'est pas sûr et c'est peut-être pour ça qu'on ne les a toujours pas détectées parce que déjà quand on sait à peu près où se trouve une planète c'est déjà extrêmement difficile à savoir au moment où on a détecté par exemple Uranus il a fallu un peu la deviner quand il a fallu trouver Neptune on l'a même deviné par les mouvements erratiques de la planète Uranus et après quand il a fallu trouver Pluton c'était encore plus compliqué là on parle de planètes qui dépassent le cadre de 90 ou 100 ans de révolution là on est sur la plus courte fait 262 ans la plus longue fait 740 ans c'est juste elle se trouve à des dimensions à des distances absolument monstrueuses donc ça va être très compliqué de les trouver d'un point de vue visuel déjà d'un point de vue technique ça va être compliqué parce que ce ne sont pas des étoiles elles ne brillent pas donc même si elles se trouvent loin il faudrait qu'elles soient suffisamment en réception de lumière pour pouvoir vraiment en envoyer pour qu'on puisse la détecter et quand bien même elles en enverraient elles se trouvent tellement loin que le temps que leur lumière nous arrive leur position sera naturellement faussée et c'est d'ailleurs un gros problème en astrologie cette notion de position parce qu'évidemment elles ont été évaluées globalement leur position a été globalement évaluée mais on n'est pas sûr très spécifiquement de leur endroit c'est à dire qu'elles peuvent alors attention là on parle en termes de quelques minutes d'orbe voire peut-être même quelques secondes d'orbe on n'est pas sûr à quelques minutes ou quelques secondes d'orbe ce qui n'est pas grand chose en réalité parce que quand on aborde l'analyse d'un thème on regarde 40 minutes ou 60 minutes c'est à dire un degré et on peut aller jusqu'à deux degrés d'orbe donc voilà ce décalage ne nous change pas énormément de choses mais en tout cas on est obligé en astrologie iranienne de considérer leur orbe un tout petit peu plus grande histoire de prendre en compte le potentiel d'erreur au niveau de leur éventuel positionnement voilà j'espère en tout cas que ça vous intéresse cette discussion sur ces planètes tout à fait hors du commun tout à fait nouvelles et différentes voilà c'est huit corps huit corps stellaires donc les quatre premières par Alfred Vité et les quatre suivantes par Frédéric Siegroun qui sont des planètes pleines de surprises et moi mon intuition me dit qu'on n'est pas très loin de découvrir certainement une autre de plus en tout cas aujourd'hui j'ai la certitude ça c'est certain qu'il en manque une donc allez savoir si je ne vais pas moi-même me dépatouiller pour essayer de la découvrir quelque part ce serait assez rigolo de voir si j'arrive à me mettre la main dessus je vous en parlerai j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous plaît également pour ceux qui sont intéressés par l'astrologie uranienne je donne des cours sur mon site www.astrologieuranienne.com des cours qui sont en vidéo des cours enregistrés et il y a un groupe Facebook sur lequel on partage nos découvertes et puis nos travaux et puis je propose également des cours en privé mais c'est bien d'avoir vu les cours de base d'abord afin de comprendre un peu comment ça fonctionne et malheureusement l'astrologie uranienne ça c'est le gros souci il faut des logiciels spécifiques pour en faire là ici moi j'utilise Astro PC Pro qui coûte une petite fortune mais vous avez un logiciel spécial astrologie uranienne qui fonctionne très bien toujours chez Aureas Aureas.eu et vous avez un logiciel également en anglais qui s'appelle Janus qui vient de chez Janus Software qui est très bien qui ne coûte pas très cher le problème c'est qu'il est en anglais donc pas forcément très intuitif et après vous en avez d'autres mais qui sont des usines à gaz comme Astrologic PC ou Nova Chartwells qui sont vraiment il faut arriver à les faire fonctionner ce n'est pas forcément les plus évidents en tout cas graphiquement ce n'est pas les meilleurs mais Astro PC Pro et le spécial Astrologie Uranienne sont de très bons logiciels donc je vous les recommande si vous souhaitez pratiquer sans souci voilà ça fonctionne très bien je vous dis à tout bientôt prenez bien soin de vous et puis rendez-vous pour de nouvelles vidéos avec de nouveaux sujets gros bisous salut